Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je me suis dit qu'on allait faire une balade ensemble. Maintenant que j'avais été malin, on serait sortis, on aurait ouvert la porte ensemble comme si on allait se balader. Où allons-nous, me demandez-vous ? Où allons-nous ? Eh bien, nous allons au garage récupérer ma voiture où je vais payer 290 euros pour remplacer le commodo. Qu'est-ce que le commodo ? Vous, vous savez, parce que vous êtes beaucoup plus doué que moi pour tout ce genre de choses. Moi, vous savez que je suis nul. Le commodo, c'est l'espèce de truc à gauche du volant qui permet de mettre le clignotant, de mettre les phares. Alors, moi, il permet aussi de faire pouet-pouet. Et moi, apparemment, il ne marchait plus puisque je n'arrivais plus à brancher mes phares. Donc, mes phares marchaient très bien, mais la nuit, je ne voyais rien. Et j'ai quand même fait un déplacement sur l'autoroute comme ça. Il ne faudra pas le dire à ma mère parce que c'est tombé en panne au milieu, enfin au tiers. Il était trop tard pour revenir. Et là, je vais le soleil dans la gueule, c'est joli. Voilà, donc je me suis dit qu'on pourrait ensemble faire une petite balade pour aller jusqu'au garage. Alors, vous allez voir, c'est joli. On va allonger l'autoroute. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a peut-être un meilleur chemin par là, mais on va être bloqué. On va loger l'autoroute et on va discuter. Alors, peut-être que les gens vont avoir l'impression que je les filme pendant qu'ils conduisent. On verra, on verra ce qui se passe. C'est l'aventure. Là, l'aventure commence puisqu'il y a des flaques et de la boue. Et j'ai tendance à me casser la gueule quand je marche là-dedans. Voilà, donc, que dire ? Alors, si, quand même, puisque c'est un peu une série, dire du mal de Canal+, moi, je suis enfin désabonné. C'est le premier jour où ça ne marche plus. J'en suis très content parce que je vous avais parlé de mes misères sur le fait qu'ils avaient mis des trucs que je ne voulais pas. C'était impossible de se désabonner parce que j'avais laissé passer la date. Non, d'ailleurs, c'était le jour de la date que j'ai fait de me désabonner. Ils m'ont dit, et après, ils m'avaient mis des options que je ne voulais pas. Et ça me recoutait extrêmement cher à un moment où je n'avais pas beaucoup d'argent. Et là, j'ai une copine ce matin qui me dit, je me suis abonné à Canal. Je lui dis, fais gaffe. Elle me dit, oh non, j'ai juste pris l'abonnement en ligne sur un ordinateur. Je lui dis, fais gaffe. Et au moment où je lui parlais, elle est allée vérifier son abonnement. Elle s'est aperçue qu'il lui avait collé un abonnement supplémentaire pour Canal+, série, qu'elle n'avait jamais demandé pour, je ne sais plus combien, 28 euros par mois, qu'elle n'avait jamais demandé. Et donc, elle a pu l'annuler sur le coup, tout de suite. Mais si elle n'était pas à les regarder, s'il avait laissé passer le mail, elle était abonnée, comme moi, elle ne pouvait plus s'en défaire pendant un rondlement, un an, tout comme ça. Voilà, c'est Bolloré et compagnie. Ils n'en ont plus rien à foutre. Je pense que le paysage cinématographique et audiovisuel va changer. On le sait maintenant, c'est la folie des systèmes payants, des systèmes d'abonnement dont Netflix était le modèle, qui se multiplie. On ne sait plus ce que va devenir le cinéma. Et Canal+, n'était pas habitué à ça. Et là, ils sont en train de devenir fous. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser, mais vraiment des méthodes... Alors, ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. J'ai essayé de vous donner des abonnés d'Orange aussi. On ne peut pas se désabonner en boutique. C'est-à-dire qu'on peut s'abonner en boutique, il n'y a aucun souci. Mais pour se désabonner, il faut envoyer la copie de je ne sais plus quoi, le machin, tout ça en courrier à recommander. Parce qu'ils espèrent que le temps que tu fasses ça, ça va faire un mois d'abonnement en plus. Quand tu n'es plus leur client, ils n'en ont plus rien à foutre de toi. Ils sont cons. Ils sont cons parce que ça rend le monde plus compliqué pour tout le monde. Vous savez, moi, je suis un grand nostalgique du service public. Je pense qu'on va tous l'être. Je pense qu'avec ce qui va nous tomber sur la gueule en termes de problèmes énergétiques, c'est-à-dire de ne pas avoir assez d'énergie pour le train de vie qu'on a actuellement, il va falloir un moment être beaucoup plus planificateur. Il va falloir, parce que là, on n'a plus privatisé parce qu'on était dans la privatisation à fond, on avait les moyens de le faire. Mais là, à mesure qu'on va avoir moins d'énergie, moins d'argent, qu'il va y avoir plus de crise, il va falloir plus se serrer les coudes. Et je vous assure que ça va devenir de plus en plus important de s'assurer que les services de base soient faits, non pas pour le profit, mais vraiment pour le bien de tous. Et les services de base, c'est le chauffage, l'électricité, le transport, la communication, ces choses-là. Et on va être obligé de revenir à des modèles un peu plus... qui font un peu plus de sens. Parce que là, c'est vraiment chacun pour soi. Et les entreprises n'ont plus rien à foutre de votre gueule. Bon, vous voyez, c'était pas très long, on est déjà au garage. Alors, je vais quand même pas aller me filmer pour me récupérer de la bagnole. On va faire un tour, tant pis, on va faire un tour. Nous sommes dans la zone industrielle de Touc. C'est vraiment mon coin préféré de la Normandie. Là où il y a les bagnoles, les usines. Là, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est une usine de vomi, là-bas, qui fabrique du vomi. Là, c'est quoi ? C'est des sacs à merde, oui, c'est ça. C'est très joli, c'est vraiment buco-lesque. J'ai pas envie de dire buco-lique, parce qu'on a déjà parlé de vomi, on va laisser la colique de côté, mais c'est buco-lesque. Avec le soleil que j'ai dans le dos. C'est pas si mal, c'est pas si mal, et puis il en faut bien, je suis pas contre. C'est juste que voilà. Voilà, c'est juste que voilà. Que dire d'autre ? Je suis dans la comptabilité. Toutes ces choses obligatoires qu'on a à faire, je suis un peu dans la merde, en termes de trésorerie, personnel et professionnel. Non, ça va, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais c'est la fin d'année, et c'est vraiment un problème de trésorerie. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de trésorerie. C'est-à-dire que c'est un problème d'argent immédiat. Pas un problème d'argent dans le futur. Ça, normalement, tout va bien, on a les contrats qu'il faut, on en a plusieurs. On est solvable, comme on dit. C'est marrant, je suis un mec très drôle. Et en fait, c'est pas drôle du tout, c'est un truc qui s'appelle Money Stuff, écrit par un mec qui s'appelle... Je sais plus comment, mais c'est en anglais. Et c'est un grand banquier, alors c'était un grand avocat d'affaires, qui avait travaillé pour, je sais plus quoi, Meryl Lynch, je sais plus quoi, et qui écrit quasiment, presque tous les jours, mais on va dire deux, trois fois par semaine, une newsletter sur l'argent. Et c'est marrant parce qu'il explique toujours les choses de façon extrêmement drôle, et de façon extrêmement simple. Surtout ce qui est important pour moi, parce que moi, j'ai beau avoir fait une spécification finance, j'en ai rien tiré, je comprends toujours rien à tout ça. Et là, il explique de toute façon très très simple des concepts de base que je devrais savoir en tant que chef d'entreprise, que je devrais savoir en tant qu'ancien élève des ponts qui a fait un truc comme ça, que je ne sais absolument pas. Vraiment, je me rends compte que je suis complètement à la rue sur toutes ces choses-là. Et alors, il y avait un truc qui m'avait fait rire, il y avait toute une lettre sur une société qui a fait faillite, qui avait un modèle, c'était une start-up, qui avait un modèle très intéressant, qui proposait des billets de cinéma moins chers que des billets de cinéma aux Etats-Unis. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça s'appelait Cineview ou un truc comme ça. Et tout le monde leur disait, mais oui, mais comment vous faites ? C'est quoi, vous avez des partenariats avec les cinémas ? Non. Mais alors, vous avez des subventions ? Non. Alors, vous faites des économies échecuelles ? Non. Mais alors, comment vous faites pour vendre des billets de moins cher que ceux du marché si vous n'avez aucun... Et en fait, il n'avait aucun système. Il n'avait absolument aucun système pour... pour justifier ça. Et c'était la grande blague, apparemment. Et donc, ils se foutaient un peu de leur gueule. Enfin, leur philosophie, c'est que si, à un moment, ils avaient suffisamment d'abonnés, ils allaient pouvoir monétiser leur nombre d'abonnés. C'est-à-dire qu'ils allaient trouver un moyen de leur vendre de la pub, de leur faire quelque chose. Et que finalement, le raisonnement derrière ça, c'était que si on a vraiment énormément de membres, on finira bien par trouver un moyen de gagner de l'argent. Même si, sur chaque personne, on perd de l'argent. Et sa blague, c'était ça. Et puis, ils disaient, mais c'était incroyable, parce qu'à chaque fois, ils allaient à des émissions télévisées, et on leur disait, mais vous perdez de l'argent sur chacun de vos clients, sur chacune de vos transactions. Ils disaient, oui, mais on se rattrape sur le volume. C'est-à-dire qu'on en fait tellement que, mais non, c'est juste, tu perds beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de clients, parce que tout le monde s'est dit, c'est cool, je vais payer beaucoup moins cher mon ticket cinéma. Et ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite. À un moment, ils ont carrément fait le truc idéal. Regardez, c'est joli, le soleil dans les arbres, là. Dès qu'on bouge comme ça, c'est joli. Vous n'avez pas ça, vous, où vous êtes. Ici, vous avez le soleil aussi, bon. Et là, il y a la lune, ça, c'est rigolo. Est-ce que vous la... Alors, je ne sais pas si je vais la trouver là, mais... Elle va être toute petite, là, oui. Est-ce que vous n'allez pas la voir, vous, mais... Elle est là. Il y a la lune et le soleil. Ce qui est assez classique sur cette planète. Ce qui est assez classique sur cette planète. Et donc, ils ont fait faillite. Mais vous perdez de l'argent sur chacun de vos... Oui, mais on se rattrape sur le volume. C'est une blague. Parce que voilà, si tu perds de l'argent sur des transactions, plus tu fais de transactions, plus tu perds d'argent. Et ils ont... Donc, tout ça pour dire que oui, moi, je suis un peu nul là-dedans, mais je ne suis pas le seul. Clairement. Simplement, quand tu fais des erreurs avec 3 zéros de plus, les gens ont l'impression que tu es beaucoup plus important. C'est-à-dire que même quand tu fais des erreurs de débutant, mais que tu te trompes sur des milliards ou des millions, au lieu de te tromper sur moi, comme moi, des milliers, bah, tu passes pour un homme d'affaires, quoi, c'est tout. T'as pour un Trump. Il y a une phrase comme ça qui dit « Si tu dois 100 000 euros à ta banque, t'es dans la merde. » En revanche, si tu dois 100 millions à ta banque, c'est ta banque qui est dans la merde. Et c'est pour ça qu'elle va t'aider. C'est comme ça que Trump a fait sa fortune. Il faisait des projets tellement gigantesques, et puis à un moment, il n'y arrivait plus. Sauf que les banques étaient tellement impliquées dans ces projets qu'à un moment, ça devenait leur travail à elles, aux banques, de l'aider. Parce que sinon, il allait faire faillite, et elle aussi. Bon, je n'en suis pas là. Je suis encore dans le cas où, si jamais, j'ai un problème. Et c'est pareil, les banques, c'est pareil. C'est vrai que dès que vous n'avez pas un effet de levier important, personne n'a rien à foutre de vous. Et je me souviens d'ailleurs, je crois que j'en avais déjà parlé, de ce grand banquier, un mec, c'était BNP, il me semble, mais qui avait une situation importante, et qui était à la retraite, et qui se vantait devant nous, c'était un dîner de mariage. Alors je ne sais plus pourquoi il s'est mis à parler de ça, il dit, ah mais vous savez, moi quand je recevais des coups de fil de gens au téléphone, de clients, il y a tout de suite leur compte en banque qui s'affichait. Comme ça, on savait combien de temps il fallait passer avec la personne. Donc si c'était un millionnaire, ben oui, on pouvait un peu lui parler, si c'était un mec qui avait 10 millions, on n'avait rien à foutre, on l'envoyait chier. C'est pour ça que le service public c'est utile, cette idée qu'on met de l'argent en commun, auprès d'un État, et qui nous doit des choses, parce qu'on est des êtres humains, on est des citoyens, et non pas parce qu'on a des poches profondes, ou parce qu'on peut... Voilà. Mais ça aide tout le monde en plus, même les riches sont bien contents d'aller à l'hôpital public plein de fois, et ils sont bien contents d'être... d'être bien traités finalement, parce que même si c'est la catastrophe, même si c'est la crise, on reste quand même bien traités et soignés à l'hôpital public. Je suis au garage, les gens me regardent de travers, on se retrouve demain à 19h. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada